Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions. Il y a plusieurs jeux sur différentes consoles et PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Switch et également Steam et faites-vous plaisir avec les jeux Naruto qui sont en promotion, c'est un truc de fou les gars, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo et comme tous les mois, vous pouvez tenter de participer aux jeux concours gratuitement pour tenter de remporter le jeu de votre choix. Je vous le répète, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Yo tout le monde, c'est Phenery, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce jeu de Dragon Ball Legends 2 ! Les amis, il y a eu des infos officielles qui sont tombées pour les 4 ans de l'anniversaire de Dragon Ball Legends, mais juste avant cela, ça fait du bien de faire des vidéos debout et en même temps comme ça, vous voyez mon setup à quoi il ressemble quand je suis debout, voilà, c'est mieux qu'avec le fond vert, n'est-ce pas ? En tout cas, les amis, comme j'ai pu vous le dire, on a des nouvelles infos concernant 3 nouveaux personnages. Le Tenshinan, qui avait été balancé de par le compte officiel Dragon Ball Legends en énigme, mais bon, on savait très bien que ça parlait de Tenshinan et effectivement, c'est confirmation. On a également un nouveau Krillin qui va arriver et un nouveau Goku, sauf que, logiquement, ils ne seront pas invoqués. Pas besoin de dépenser les cristaux, apparemment, ce seraient des unités free-to-play, d'accord ? Des unités gratuites à farmer. Mais ça, c'est une bonne chose. Au moins, ça veut dire qu'on va avoir des events pour les 4 ans de Dragon Ball Legends. Alors, je tiens tout de même à le préciser. Et après, on va parler de Muten Rocher. Vous allez voir où je vais en venir. Je tiens tout de même à préciser, l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends va débuter ce samedi 28 mai. Mais je tiens à rappeler que je serai en live samedi à partir de 3h du matin, ici même, sur ma chaîne YouTube. Donc, active la cloche. Comme ça, au moins, tu ne rates rien. Et on va découvrir les nouveaux persos Dragon Ball Legends. On sait déjà qu'il y aura Migaté maîtrisé, d'accord ? Ça a été libre. Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Soso, apparemment, ils vont retirer Migaté, etc. » Je me suis déjà exprimé hier en live, mais je vais le faire dans cette vidéo. Non, ils n'ont pas retiré Migaté maîtrisé ou quoi. C'est un gars sur Twitter qui a voulu troll. Il a renommé son compte Dragon Ball Legends. Il a mis la photo de profil Dragon Ball Legends, la bannière. Il a à peine 600 followers, je prends un truc comme ça. Et il a mis ça, et les gens sont tombés dans le panneau. Il a mis, voilà, Migaté avec un rond barré disant qu'à la suite du lit, que du coup, ils ne sortiront pas le Migaté. C'est fake, les gars. C'est faux. Il suffit juste de cliquer sur le compte du mec et vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas le même nombre de followers et que le compte n'est pas certifié. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc oui, Migaté maîtrisé va bien arriver et sera très certainement, et c'est même sûr, annoncé pendant le Reveal & Stuff ce samedi à partir de 4h du matin. Et moi, je vous le redis, je serai en live à 3h du matin. Comme ça, voilà, on va commencer à parler des leaks. On va tout regrouper. On va parler et interagir également avec la communauté et pourquoi pas en vocal, en plein live, via mon serveur Discord. Comme ça, vous pourrez également donner votre point de vue sur le jeu, sur les nouveaux persos, il y a 4h du matin. Bim ! On va tout découvrir concernant les au moins 5 nouveaux personnages qui seront à invoquer. Dont, du coup, le Migaté maîtrisé, qui sera peut-être LF, Ultra, Ultra LF. Moi, je pense LF. En tout cas, voilà, pour revenir un petit peu aux news d'aujourd'hui, on est sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobazsofianeleguide. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming. Donc, du coup, voilà, info des belles jeunes. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on fait des vidéos et qu'on n'est pas en live et tout ça. Franchement, ça fait super plaisir. Soyez les bienvenus, activez la cloche pour ne rien rater. Donc là, du coup, j'ai dit info des belles jeunes. Trois nouveaux persos, Tenshinhan, Krillin, Goku. Sûrement des persos gratuits à farm pour l'anniversaire. Qui dit gratuit à farm, dit également, sans doute, des cristaux à ramasser. En soi, c'est plutôt pas mal. Les artworks, franchement, bon, comme d'hab, ça claque sa maman. Voilà, on ne va pas se le mentir. Tenshinhan. Et là, il y a marqué trois jours. Là, il y a le Krillin, deux jours. Là, il y a le Goku, premier jour. Vous voyez ou pas ? C'est pour ça que je vous dis, ça semble être des unités gratuites à farmer. Parce que sinon, il n'y aurait pas marqué one day, two day, three day. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait directement les trois persos carrément portail. On ne va pas se mentir en termes de hype. Ça n'aurait pas été un truc de fou pour le quatrième anniversaire. En revanche, à farmer gratuitement, c'est intéressant. Parce que là, du coup, ça va nous faire une team tournoi du pouvoir universelle. Et ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Un nouveau Krillin, franchement, en plus, le Krillin, je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Le Goku, voilà, qui s'échauffe l'épaule comme on connaît. Franchement, stylé de ouf. Et puis également, moi, le Tenshinhan, voilà, je vous avais dit comme quoi Tenshinhan Sparkling qui débarque sur le jeu, on n'en avait pas. C'est vraiment très bien. Il faut laisser la place un petit peu à tout le monde. On regarde aussi également au niveau des commentaires ce que la communauté dit. Incroyable le fait d'avoir ces persos free-to-play. J'espère un Muten Roshi et un Goku Tag Pipolo pour le portail de Mingaté. Mais je pense, je rêve un peu trop FDR. Bah, tu sais que tu ne rêves pas un peu trop Muten Roshi. Là, pour le coup, les amis, ça n'a jamais été aussi imminent. Franchement, ça n'a jamais été aussi imminent. Là, on parle de trois nouveaux persos au tournoi du pouvoir universelle. On pourrait avoir le Muten Roshi. Et pourquoi pas, LF a invoqué directement dans un step-up pour les quatre ans de l'anniversaire Dragon Ball Legends. Là, clairement, pour moi, Muten Roshi, on n'en a pas en Sparkling. Le fait de le sortir pour l'anniversaire. Alors, tu n'es pas LF. Quand je dis LF, là, voilà, je verrais ça vraiment très loin, tu vois. Moi, je serais content. Je sais que d'autres, voilà, ce serait un peu plus réticent. En revanche, au moins, Muten Roshi, Sparkling, franchement, j'y crois maintenant à 90%. J'y crois à 90% qu'on risque d'avoir ce monsieur, le Sensei 2, beaucoup écrilins, qui risquent de débarquer pour les quatre ans de l'anniversaire Dragon Ball Legends en perso à invoquer. Et en soi, on peut imaginer tout un tas de trucs. Il peut être transpo. Il peut avoir une attaque ultime. Il peut peut-être être LF. Il peut également avoir le Mafuba, ce qui rendrait le perso, pourquoi pas, anti-revive. Comme le virus, tu vois, le virus, quand il attaque, eh bien, c'est anti-revive. Tu ne peux pas te revive quand il fait son attaque. Donc là, avec le Muten Roshi, Mafuba, tu le mets dans la fiole, il n'y a pas de revive. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, Mafuba. S'il prend le perso, bim, il te le met dans la fiole, il ferme, ça y est. Tu ne peux pas te revive, ça serait totalement débile. Donc, je pense qu'on risque d'avoir ce genre de mécanique qui va pop avec ce personnage pour l'anniversaire. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, franchement, je suis hype. Et pourquoi pas, allons encore plus loin, qu'il soit transformé, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec les gros muscles, les veines et tout. Eh, franchement, moi, je kifferais. Tu commences, Muten Roshi, tu vois, en mode papy, tu vois. Et quand t'as pris, il se vénère, t'actives le main. Boum ! Gros muscles avec une spé Kamehameha. Il y aurait moyen de faire vraiment un truc de ouf. Et si jamais, je ne sais pas, il serait Elf ou quoi, Mafuba, ou dans ce cas-là, pas de spé Kamehameha, mais dans ce cas-là, une spé Mafuba, qui permettrait justement d'enfermer le personnage revive à l'intérieur de la fiole. Et si jamais, si jamais, vous n'arrivez pas à enlever toute la vie du personnage, sa vie restante, eh bien, tu le mets dans la fiole, il va perdre un peu de vie. Et s'il le reste un peu, boum ! Il ressort de la fiole. Tu vois, un petit peu comme Zamasu dans Dragon Ball Super, qui était ressorti de la fiole quand Trunks avec Mai n'avait pas mis, vous savez, la fameuse étiquette pour sceller le sort. Vous vous souvenez de ça ou pas ? Moi, je m'en souviens. En tout cas, voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec Muten Roshi, même en termes de gameplay, les gars, Muten Roshi, il a un gameplay de fou. On le prenait depuis Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, regardez son gameplay. Dans le film, la résurrection de Freezer, Fukasuno F, incroyable contre l'armée de Freezer, avec son bâton et tout, il était extraordinaire. Muten Roshi, franchement, il est trop sous-côté, il est trop sous-estimé. Moi, c'est parce que voilà, c'est ma génération, nous, on l'a connu dans Dragon Ball. Voilà, c'était le premier à faire le Kamehameha. On avait découvert le Kamehameha avec Muten Roshi. Ça transpo gros muscles. C'est comme ça que Goku a appris également le Kamehameha. Trop sous-côté, vraiment. Le Muten Roshi est beaucoup trop sous-côté. Donc, on va regarder encore les autres commentaires, parce que là, c'était Drixo. Je suis hype, cet anniversaire va être ouf. Moi aussi, je suis hype pour le coup. Ça sent le Muten Roshi. Ils sont beaux, les artworks. J'avoue que les artworks sont vraiment très, très beaux. Et oui, je suis d'accord. Ça sent le Muten Roshi. Je le sens bien, cet anniversaire. Alors là, du coup, il y en a un, il dit, j'espère qu'il y aura beaucoup maîtrisé. Enfin, ultra instinct maîtrisé. Mais bien sûr. Donc là, il y a Drixo, il a dit, cadeau. Ça, les gars, c'est un dick officiel. D'accord ? Ça a leaké officiellement. Donc, voilà. Et ceux qui disent, non, mais c'est fake et tout. Non, c'est pas fake. C'est officiel. Je tiens à le rappeler. Et le jeu qui replante, c'est relou. Alors, vous savez qu'en ce moment, là, depuis ce matin, je n'ai pas pu me connecter sur le jeu. Parce qu'il y a une erreur de communication, etc. Les amis, sachez que si vous ne pouvez pas vous connecter, c'est normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère d'ailleurs qu'on aura d'autres cristaux. Ça va être trop bien, cet anniversaire. Du moins, je l'espère. Sûrement, je vois bien un duo Gohan-Piccolo, voire même un tag. Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison, qu'il va y avoir une première partie d'anniversaire et une deuxième partie d'anniversaire. Et je pense que la deuxième partie d'anniversaire sera très certainement orientée vers le film Dragon Ball Super Super Hero qui, je le rappelle, doit sortir au cinéma à partir du 11 juin. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra avoir un Gohan-Piccolo, etc. du film Dragon Ball Super Super Hero. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? On l'attend, ce Muten Roshi, depuis 4 ans, frérot. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, je l'attends. Donc là, voilà, concernant les news, Tenshinan, officiel. Krillin, officiel, beaucoup officiel, en mode free-to-play, à farmer pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Jones, qui peut potentiellement nous balancer un Muten Roshi invocable dans un des Step Up, avec le Migate également maîtrisé, qui sera le perso star de cet anniversaire des 4 ans, à savoir qu'il reste encore plein d'autres persos. Parce que si on a Muten Roshi, si on a Migate maîtrisé, il y a encore au moins 3 autres persos qui vont faire leur apparition. A votre avis, c'est qui ? Nouvelle Kefla ? Je ne sais pas. Kefla transmet ou quoi ? Dites-le-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Max de pouce bleu en mode GameKidama. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, à me follow directement sur mon compte Twitter. C'est arrobaSophionNovic. On a dépassé les 27 000 followers. Donc déjà, merci à vous. Et puis, activez également la cloche sur le compte Twitter. Comme ça, vous ne ratez rien en termes de news. Tout comme la cloche sur la chaîne YouTube. Et abonne-toi également à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !